Bonjour à toutes les blurghettes, bonjour à tous les frérots, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, on va tester le hit Néo Support Extrême Puissance qui vient d'obtenir son éveil et on va se poser la question, est-ce qu'il est meilleur que le hit tech d'aucune fesse qu'on connait tous et que plus personne ne joue, vous le verrez d'ici quelques instants comme d'habitude le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur Youtube si vous êtes nouveau n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne Breeze Gaming Live, le lien se trouve dans la description ou sur le bouton en haut à droite, c'est une chaîne dédiée au let's play et évidemment dévisée de cacarotte, va débouler très prochainement sur ma chaîne let's play donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne secondaire et à activer les notifications alors on commence par un petit doken mode, alors là je suis en Goku Rush les amis pour tester le hit Néo Support Extrême Puissance éveillée, alors qu'est-ce qu'il a de particulier comme tous les Néo Support éveillés ils ont une partie nuque, Attaquadef plus 20% pour chaque qui est obtenu ils changent aussi les qui ici donc évidemment ils changent les qui aléatoires en qui rouge et puis qui plus 3 pour la puissance et 50% Attaquadef pour Extrême Puissance son passif lié à l'attaque SP, 30% de chance de stun et c'est là où ça nous intéresse ils stack la défense à l'infini, oui ! nous avons un hit, Tanki les amis ! et figurez-vous que c'est pas mal alors ici je joue la catégorie cible de Sengoku cible de Sengoku avec dans une rotation hit avec le couleur multiforme rotation extrêmement intéressante deuxième rotation je vais garder C13 multiforme avec C14 et C15 parce qu'eux ils synergisent assez bien ensemble, ils détectent l'aspect etc voilà c'est intéressant alors évidemment en dégageant couleur endurance de la rotation avec couleur multiforme je perds quand même 55% de boost d'attaque en termes de liens mais bon je me dis que le hit d'Okanfest il donne 50% donc bon on perd 5% sur l'échange mais d'un autre côté nous avons regardez bien, regardez bien 127 000 de défense j'ai pas encore pris les keys bah oui, on prend les keys, bim nalalalalalala 280 000 j'ai pas de doublon nos doublons les amis juste 2 000 au niveau de l'arbre et c'est tout voilà c'est incroyable incroyable les amis alors évidemment on attend la rotation avec couleur endurance en position de soutien comme ça 55% de boost d'attaque vont être ajoutées à mon couleur multiforme plus les 50% de mon hit ça commence à être intéressant ça commence à être très intéressant sachant que le couleur multiforme permacrit ici face à un goku voilà bim machine de guerre la machine de guerre en plus il stack l'attaque à l'infini oh ça va être n'importe quoi cible de son goku mine de rien elle a pris un sacré up bon par contre on n'a pas beaucoup de temps de stack et comme tu peux le voir pour l'instant j'ai pas triché j'ai vraiment joué normalement hit il a stacké normalement voilà j'ai pas j'ai pas triché alors c'est 13 c'est 14 et c'est 15 ils sont buggés sont buggés et ils sont buggés voilà ce que j'avais à dire alors est ce que c'est plus intéressant de bloquer avec lui sachant qu'une réduction de dégâts de 30% ou est-ce que je bloque avec lui qui a 142 000 on va voir ça on va tester ça testons qu'est ce qui est mieux la réduction de dégâts ou ou 140 000 de défense on va voir ça tout de suite alors je vais vous expliquer pourquoi j'estime que la carte est buggé ouille aïe aïe 215 000 aujourd'hui peut-être bloqué avec l'autre en fait c'est 13 enfin j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo mais je suis bientôt mort c'est 14 et c'est 15 en fait ils sont ils sont censés avoir un des passifs qui change en fonction du c13 qui se trouve dans la même rotation quand il ya c13 normal dans la même rotation il gagne attaque à plus 70% et il détecte l'aspect donc ici je détecte l'aspect mais j'ai avec moi un c13 fusion qui vient du c13 dans normal ensuite je gagne encore attaque et enfin tous les tous les alli gagnent 30% de boost d'attaque enfin attaque et def et c14 c15 gagne réduction de gain de 30% quand il ya c13 fusion qui attaque dans le même tour bon là je suis en train de mourir on va devoir se soigner oh la tax paye se trouve ici oh ça c'est pas cool bon je vais devoir je vais devoir princesse je pense je vais devoir princesse parce que sinon je vais caler attendez j'ai que quatre qui rouge c'est pas ouf là mais c'est pas bon après j'ai quand même 24 219 milles voient une princesse devrait suffire on a pris 200 milles là sans items donc là que l'item prendra un petit 100k un petit 100k du coup il a peu bugger cette carte parce qu'il n'est pas censé détecter l'aspect en présence c'est très suffisant sauf si le jeu a a décidé que les multiformes enfin le multiforme c13 était à la fois un c13 normal et un c13 fusionné bon c'est pas le sujet c'est pas le débat c'est pas voilà ici on est on est là pour choquer ce hit dans la rotation avec couleur et oh les tartes qu'on met alors du coup couleur endurance évidemment est moins tanki que le hit comme vous pouvez le voir hit sans doublon alors que le couleur endurance il est à 100% c'est c'est extrêmement plaisant déjà je donne ki du ki du coup je donne ki plus 3 du coup voilà c'est simple pour que le couleur puisse partir en spé ici on prend pas d'attaque spé quel plaisir normalement sur une auto attaque je perd quasiment rien on va laisser couleur enfin golden golden se soigner enfin nous soigner un petit peu bim en fait c14 c4 ne sont pas censés détecter l'aspect en présence du c13 fusion mais bon on le détecte quand même tant mieux j'espère qu'ils vont jamais corriger ce bug moi ça m'arrange en fait alors sauf si la traduction elle est pas bonne mais en tout cas vu comment c'est rédigé alors c13 critique automatiquement face au face à des gokou donc voilà c'est pas mal c'est pas mal j'aurais en fait le truc c'est que je suis obligé de garder ses 13 avec ses 14 et ses 15 sinon on peut plus détecter l'aspect c'est cime 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 le gokou j'avoue que j'étais pas très fan parce que le leader c'est c13 mais c'est vachement solide quand même ah oui j'ai oublié de préciser pourquoi la carte était buggé parce qu'en fait il détecte l'aspect même même quand il se trouve pas dans la même rotation regardez je détecte l'aspect là il est pas là c'est 14 c15 la carte est buggé les gars la carte est buggé alors je vais pas prendre beaucoup de qui là je suis un peu déçu je suis extrêmement déçu qu'est-ce que je fais merde c'est pour ça que je voulais faire souris de mort bon je vais me soigner avec ça bon après il a combien il a quand même 200 milles j'ai pris quatre trois qu'il a je suis comme à 200 milles ont quand même princesse zuby parce que ou un petit wisse un petit wisse derrière oui un petit un petit wisse ou un petit wisse oui c'est vrai bon ah mais du coup la fin la team est vachement forte non c'est mon qu'un qui moi j'ai pas fait attention à tant pis alors du coup la couleur ici d'un côté un peu j'ai boss d'activer donc j'ai 55% plus 25 80% de boost d'attaque les amis 80% de boost d'attaque avec couleur endurance plus 50% de hit ou 3 700 milles critique garantie où ça va piquer l'auto attaque à 1 600 milles les amis je crois que la vue floue encore une fois j'ai pas triché j'ai joué normalement j'ai pas volontairement faire en sorte que le combat dure longtemps en même temps avec tout le monde qui crit là j'ai les deux c13 qui crit et le et le couleur multifample qui crée donc forcément c'est un peu compliqué de temporiser tiens alors ici on est serein parce que oui parce qu'en fait en théorie il doit avoir la réduction des gars de 30% parce qu'il ya un c13 fusion dans la team j'ai mis j'ai bien dit en théorie parce que bon entre la théorie et la réalité parfois mais bon en théorie je devrais m'en sortir je pense peut-être virer les bleus là pour me soigner un petit coup bim non là je crois rien un peu j'ai le whis j'ai le whis qui est activé j'avoue que c'est très fort ce team il ya quand même deux unités qui crit de manière permanente face à un goku donc c13 et alors c13 par contre c13 il s'acte pas l'attaque à l'infini du coup voilà il monte 1 700 000 il a attaque à l'infini plus 120 pour cent 30% pardon qui plus 3 plus 13% attaque à l'infini par unité qui entre dans la catégorie cible de son goku tu vois je perds quasiment rien parce que il a une réduction de dégâts de 30% plus l'item whis du coup je suis incroyable sur cette rotation voilà puissance de feu de 7e est assez incroyable alors idéalement faudra quand même jouer avec plus d'unités puissance pour que rentre pour rentabiliser le couleur le hit pardon oh la 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 regardez moi tout ça les gars attendez oh la 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 regardez mon soin attendez je suis à combien là des bases 173 milles bim oh oh le soin 428 mille sans doublons ah mince l'aspect il est ici oh non quel con oh non le con oh le con oh le con tant pis ah le con oh j'ai pas vu mon dragon grosse hein ah le con avec un peu de chance je vais le tuer avec un peu de chance non je vais pas me casser ma rotation non je refuse je refuse les amis bon après il tape pas très fort il monte à 1 million avec tous les kicks je vais donner ah je suis con j'aurais dû le mettre là non j'ai été omnibulé par tous les ki rouges là bon c'est de ma faute là c'est de ma faute là clairement j'ai vu trop de ki rouges et du coup j'ai vu rouge tu vois ah c'est dommage j'aurais pu le tuer là ça c'est de ma faute voilà je le mérite je le mérite quand t'es pas concentré voilà tu le mérite bim l'aspect elle est ici putain il part très souvent comme ce petit ce petit jeune homme lui aussi il régalade il régalade qu'est ce que je fais non je le tue ou pas il désactive la garde ah oui c13 désactive la garde et il peut pas rater ses coups il a 100% de chance de réussir le coup donc migaté peut pas esquiver et oui et oui les amis il ya beaucoup de gens qui disent oui c'est très un peu flingué non il pas flingué les gars ok c'est pas son showcase mais respectez le respectez le moi je trouve qu'il est quand même solide donc et désactiver la garde du coup couleur endurance fera des dégâts neutres et oui il faut le savoir voilà il est mort de 2 millions à j'ai boss de film qui est activé voilà allez ça dégage critique garantie évidemment bon à l'aspect c'est trop au bon endroit alors là j'en prends trois quatre là j'en prends un peu plus j'en prends cinq est ce que je privilégie le soit non je pense que je vais laisser lui prendre le qui rouge comme ça il va soigner bim j'ai 100 000 et 129 000 c'est pas oufissime 100 000 sachant que j'ai que 300 000 de pv je pense un dragon rose devrait suffire parce que je dirais j'ai pas mal de soin grâce à la défense de ses différentes unités en prenant l'équipe lors de sa couleur bas de rien ça augmente pas mal le soin hit vous vous rendez compte quand même que ce hit est incroyable je sais pas vous vous rendez compte il a sa place dans la rotation clairement clairement parce que mine de rien regardez comment il booste le couleur faut juste attendre couleur endurance dans la même rotation et voilà ça va être festival nous l'a esquivé l'enfoiré non l'enflure pour contre c13 pourra pas l'esquiver 1 600 000 critiques garantie ça fait un petit million non ouais un petit million un petit million à chaque fois ok ça fait plaisir de savoir qu'il peut pas esquiver les attaques c13 alors la spé elle est où pas de spé ici moi c'est gentil voilà je crois rien je vais laisser les qui rouges à l'autre là comme ça je vais essayer de faire un gros plateau bien rouge bien raide à ces teams je l'adore on a détecteur de spé dans chaque rotation même quand il est pas là c'est trop fort c'est buggé j'adore cette team autant la team kamikolo j'aimais beaucoup parce que bon détecteur de l'aspect c'est très fort mais en termes de dps c'est pas ouf 1 là le dps est oufissime on a bon lui crit forcément contre les gokou couleurs il crit face aux gokou et aux métis du coup bas ça concerne énormément de gens golden cool golden freezer l'un des meilleurs temps du jeu hit le verri du jeu oh la 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 film de boule film de boule alors l'aspect ici en ce plateau garni en ce plateau mais j'ai envie que si je d'aucun mode avec lui je fais tellement mal à qu'est ce que je fais les gars je prends juste les deux qui ici je laisse couleur prendre le reste et je l'explose je suis désolé hit 1 je suis désolé i'm sorry friend my my friend hola ça fait mal oh ça fait mal de prendre tout ça 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 me fait mal de ouf et c'est là je pars pas en aucun mode si je pars en aucun mode bon j'ai claqué ça je sais juste que j'ai pas envie de mettre trop le life en théorie je devrais m'en sortir mais la couleur va faire très très mal couleur va faire extrêmement mal à 100 mille quand même 100 mille oh la concentration les amis je suis à 2 millions en valeur d'attaque là 4 millions 300 mille critique garantie oh cette rotation qu'est ce qu'elle est belle oh qu'est ce qu'elle est belle oh qu'est ce que j'aime c'est la rotation parfaite parfaite pardon allez bim oh la la 4 millions à 100 mille il est mort là il a pas esquivé donc il est mort il est mort là non ah non ah non je suis déçu vous avez vu les pv de goku là oh c'est parti à une vitesse oh c'est n'importe quoi l'aspect ici ok d'accord bon cette fois c'est hit on va te laisser les keys rouges on est sympa oh je t'ai fait un petit chemin là si tu changes les keys verts c'est parfait ah c'est team c'est pour moi c'est la team de kamikolo mais en mieux voilà il n'y a pas photo c'est la même c'est enfin c'est la même pouvoir détecter l'aspect et avoir des gros dps bah c'est parfait en fait et en plus j'ai le meilleur temps du jeu avec golden freezer tech j'en ai même pas besoin d'ailleurs si j'en ai besoin mais je peux à tout moment casser ma rotation et garder golden tu vois hit très solide quand même très très solide 75 milles ça sent que j'ai l'item alors j'ai pas un item de réduction de dégage j'ai un item qui booste la défense ok bon hit je pense qu'il y a moyen qui le termine bon j'avoue que ça m'arrange que c13 c14 c15 soit buggé ça m'arrange de ouf quand même l'attaque sp parfois en fait je vais trop vite ouais non y'a pas d'attaque sp hop full life pour finir bim oh qu'est ce que c'est bon oh qu'est ce que c'est bon les gars ah il régale de ouf en cette team il régale de ouf je crois que c'est ma nouvelle team préférée j'avoue pouvoir détecter l'aspect c'est trop fort c'est beaucoup trop fort et en terme de ki j'ai pas vraiment de problème lui il crée des ki il se donne ki plus 3 donc il manque 3 ki à prendre bon il faudra peut-être des doublons pour qu'il fasse un peu plus de dégâts couleur bah permacrit bon y'a pas grand chose à dire 3 500 000 et tu veux faire quoi bah rien hop au revoir cette team est oufissime cette team est oufissime le seul truc qui est un peu chiant c'est de devoir attendre que couleur endurance soit dans la même rotation que couleur multiforme pour que les liens s'activent mais bon comme j'ai dit en fait de base vous avez 50% de boost d'attaque avec le hit c'est un peu moins que les 55% proposés en terme de liens par le couleur endurance mais d'un autre côté couleur endurance est moins tanky que hit donc voilà les amis bon j'ai un peu tardé parce que bon je faisais autre chose en même temps mais le hit là ah c'est validé c'est validé le meilleur hit du jeu c'est horrible hein mais c'est pas le Dokkenfest le Dokkenfest il est il est pas photo Dokkenfest fait plus de dégâts mais il se fait one shot en Goku Rush il se fait one shot il se fait défoncer la gueule ce hit il est solide il te soigne comme tu as pu le voir vous avez vu le soin que j'ai bon voilà vu que sa défense à l'infini très bon duo avec couleur même s'ils n'ont aucun lien en commun mais bon encore une fois c'est compensé par le fait qu'ils donnent du ki à tout le monde enfin pour l'extrême puissance et des stats attaquer à des plus 50% ça compense voilà le problème de lien et ça sublime couleur comme il de rien parce que il suffit que couleur se trouve dans la rotation enfin il suffit que couleur enfin golden couleur ou couleur se trouve dans la même rotation que couleur bah du coup bim les liens sont activés combat acharné etc à chaque fois j'ai au moins combat acharné d'activer parce qu'en fait c'est 13 golden freezer et couleur ont combat acharné donc j'ai au moins 15% plus ici une nuvaire maléfique ou je sais pas quoi 15% donc voilà il y a toujours plusieurs liens qui sont activés et évidemment le summum le summum en terme de dégâts c'est lorsque couleur endurance se trouve dans la même rotation donc voilà cette sim là je la kiffe et puis on détecte l'aspect grâce à c14 c15 la carte buggée j'espère qu'ils vont jamais corriger alors c'est soit la traduction qui est mal faite soit la carte est buggée moi je pense que la carte est buggée parce que à aucun moment il est indiqué qu'il détecte l'aspect même quand il est pas là à aucun moment c'est indiqué sur la carte c'est marqué détecte l'aspect quand c13 attaque dans le même tour mais c'est pas marqué pour deux tours bon bref bon sur ce passez une bonne journée dites moi ce que vous en pensez voilà tout le monde mettez un petit enfin faites une petite pensée à iTech pour moi il est ça sert à rien de le jouer quand t'as celui là ça sert à rien de jouer le Tech parce que le Tech oui on peut aussi jouer le Tech dans la team cible de Sangoku mais pour moi il n'y a pas photo quoi voilà sur ce passez une bonne journée comme d'habitude le petit pouce de soutien le petit abonnement surtout pensez également à vous abonner à la chaîne secondaire Breeze Gaming Live le lien se trouve dans la description ou sur la bouteille en haut à droite passez une très bonne journée à très bientôt Ciao